Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine et bienvenue sur la chaîne Figaro TV Île-de-France. On est ravis d'accueillir dans ce studio un serial baroudeur qui scionne le monde depuis plus de 20 ans avec sa chemise rouge. Elle est désormais légendaire, vous allez bien sûr la reconnaître et sa sympathie à toute épreuve. Ce réalisateur essaie de nouer des liens uniques avec ceux, celles et ceux évidemment qu'il rencontre à chaque coin de la planète. Ses périples sont à l'image de sa chevelure, aussi improbable que désorganisée. Et c'est bien pour cette raison que ce programme est suivi par des millions de Français et fait désormais partie des émissions cultes du PAF. Bonjour Antoine de Maximi. Bonjour, j'ai mis les cheveux, c'est autant. Improbable, désorganisé, c'est un peu ça. Mais c'est ce qu'on adore dans vos voyages, j'irai dormir chez vous, c'est le nom du programme que vous incarnez sur RMC Découverte. Ce sera diffusé ce vendredi, évidemment en prime time, la chaîne diffusée d'un épisode inédit. Vous êtes rendu en Serbie. Alors, entre la rakia, qui est un peu l'alcool local et un peu fort, et les hommes qui sont établis en terrasse et qui vous regardent avec un regard de tueur, qu'est-ce qui vous a le plus bousculé quand vous avez démarré ce voyage ? Parce que je donne quelques images comme ça, il y en a d'autres. Celle-là, elle est pas mal déjà. – Oui, c'est vrai qu'il y a eu un petit moment comme ça, mais très sincèrement, non, non, la Serbie, c'est assez étonnant parce que c'est un pays qu'on ne connaît pas. Il y a eu la guerre il y a une vingtaine d'années, ou peut-être plus d'ailleurs, où on a eu quand même une image qui n'était pas très, très bonne des Serbes. Et en fait, ils sont vachement sympas. C'est un pays que j'ai trouvé très détendu. En plus, il y a, à l'évidence, quasi pas de voleurs. Ils ne sont pas dans la méfiance. Si tu ne vas pas chez quelqu'un, ce n'est pas qu'il se méfie de toi, c'est qu'il n'a pas envie de te voir. – D'accord, tout simplement. – C'était le premier que vous faisiez dans les pays des Balkans ? – Non, vous aviez fait… – Troisième de l'ex-Yougoslavie, j'ai Croatie et Bosnie-Herzégovine. – D'accord, vous montrez quoi la Slovanie, la Slovénie, le Monténégro ? – Voilà, et puis… – Plus tard ? – Plus tard, mais bien sûr. J'irai dormir chez vous, ne s'arrête pas. – Et ne s'arrête jamais, c'est ce qu'on va voir évidemment dans un instant. On va parler de ce nouveau voyage, on va parler des vingt ans de J'irai dormir chez vous, et surtout des futurs projets. Ce qui nous intéresse beaucoup, Antoine, ce sera après les news médias de Damien Canivez. – Salut Damien. – Salut Nicolas, bonjour Antoine. – On démarre ces infos médias avec une triste nouvelle an à prière pour un journaliste phare du sport sur France Télé. – Oui, Mathieu Larteau a annoncé ce mardi 18 avril sur son compte Instagram qu'il se retirait de l'antenne afin de mener un combat contre le cancer du genou. Le présentateur de tout le sport sur France 3 a déjà combattu cette maladie, c'était il y a 26 ans, c'est donc une récidive à laquelle le journaliste doit désormais faire face. Alors selon lui, il n'y avait que 1% à 5% que ce scénario se produise. Alors Mathieu Larteau n'est pas abattu pour autant, il précise, je le cite, que ça va secouer très fort, mais qu'il est prêt et très bien entouré. Alors comme les Bleus, mon seul objectif en 2023, c'est la victoire. Fin de citation, de nombreux messages de soutien lui ont évidemment été adressés par ses collègues de la télévision comme Denis Brodiard, Amélie Moresmo, Laurent Luya qui lui souhaitent une force indestructible pour remporter son combat. – Moi aussi, bien sûr. – Mathieu Larteau commente le rugby effectivement et la Coupe du Monde qui arrive chez nous ainsi que Roland-Garros. On voit Antoine, beaucoup de célébrités, on a vu Jean-Hubert, Jean-Pierre Pernault, plus récemment Florent Pagny qui n'hésite plus maintenant à aller parler de leur maladie. Peut-être sans doute aussi pour devancer des rumeurs et qui préfèrent garder le contrôle de la communication. – Est-ce que vous trouvez que c'est… – Moi je trouve ça très bien, oui. Je ne sais pas ce que je ferai si ça m'arrivait, mais je pense que je le cacherais. – Non, vous ne le cacheriez pas au public ? – Non, je pense que je tournerai sans dérision. – Oui, je suis quand même beaucoup dans l'autodérision, donc je ne vois pas pourquoi je respecterais une maladie plus que moi-même, non ? – Ceci dit, vous avez une excellente santé Antoine de Maximi, puisque vous allez voir une artiste à un moment donné fait un espèce d'examen avec ses mains en vous manipulant comme ça et elle vous dit que finalement vous êtes en excellente santé, c'est ça ? – Oui, et j'écoute toujours ça, c'est comme l'horoscope. Moi je lis tout et je retiens ce qui est bon. – Ah oui, d'accord. Oui, c'était assez bizarre, c'était assez ésotérique comme séquence. – Oui, c'est vrai. – C'est mieux que chez un médecin, après tout. Elle a peut-être raison aussi. – Je pratique les deux. – Non, je pratique surtout le médecin. – On continue ces infos médias, Damien, avec le retour d'une série à succès, celle que tout le monde attend sur TF1. – Et oui, trois lettres qui propulsent généralement la première chaîne de France au firmament des audiences. HPI revient sur la première chaîne pour une troisième saison. Cette série portée par Audrey Fleureau sera toujours diffusée en première partie de soirée et devrait s'étendre jusqu'au 29 juin prochain. On rappelle que l'actrice endosse le rôle d'une maman célibataire qui met son intelligence hors norme au service de la police pour résoudre des enquêtes. Et cette singularité dans l'écriture, ce personnage tonitruant, c'est vrai qu'il fascine le public. Les huit épisodes de la deuxième saison ont rassemblé en moyenne plus de 8 millions de téléspectateurs. Vous vous rendez compte, c'est 40% du public. Aujourd'hui, en télévision, on ne voit plus jamais ces scores. – Non, non, c'est des scores qui n'existent plus. D'ailleurs, Antoine, ça m'intéresse de savoir, lorsque vous n'êtes pas en train de bosser, vous êtes chez vous, tranquille, que vous regardez un peu la télé, qu'est-ce que vous regardez à la télé ? – Ah, je ne regarde pas la télé. – Non ? – Non, je ne regarde pas la télé. – Vous avez des images, je ne regarde… – Même pas d'infos, de JT, de journaux, de mags. – De temps en temps, mais sincèrement, les journaux télé sont très, très centrés sur la France, je parle des journaux nationaux, et on ne sait plus ce qui se passe à l'étranger, donc je commence à aller regarder un peu la télévision américaine pour savoir ce qui se passe dans le monde. Parce que, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il n'y a plus de guerre nulle part ? Je veux dire, on nous parle de temps en temps de la guerre en Ukraine, mais il y a quand même d'autres problèmes ailleurs, et on n'en entend plus jamais parler. Donc, j'avoue que pour ce qui est du journal, je commence à regarder ailleurs. – Et vous regardez, par exemple, des séries, des fictions ? – Du tout, je suis un ennemi de la série. – Ah ouais ? – Oui, parce que c'est addictif. Donc moi, je mets ça dans la même case que la cocaïne, la cigarette. – L'alcool, la cigarette, tout ça. – C'est des trucs, tu mets le doigt dedans, t'es mort. – C'est terminé. – C'est un univers parallèle, je suis sûr qu'elles sont très bien, je ne mets rien dans le cocaïne. – Vous auriez l'impression d'être soumis à des pulsions. – C'est à côté de ma vie, moi je m'en fous de ces gens-là, c'est leur univers, ils y étaient de même pas pour moi. – Ils y sont et ils y restent, on l'a compris. On termine, Damien, le chiffre du jour, c'est le 2. – Oui, 2 comme 2 mois de prison avec sursis, c'est la peine qu'a écopé le chroniqueur sportif Pierre Ménès ce mercredi 19 avril, le tribunal correctionnel de Paris n'a pas suivi les réquisitions du parquet qui avait requis, lui, 8 mois de prison avec sursis et 6 000 euros dans le cadre d'une affaire d'agression sexuelle. On précise que Pierre Ménès a été relaxé pour les deux autres plaintes dont il faisait l'objet. – Terminé ? – C'est terminé pour aujourd'hui Nicolas. – D'autres news médias, évidemment. Dès demain, on passe à la grande interview et le grand entretien du buzz, nous sommes avec Antoine Le Maximi. – Générique – RMC Découvrir diffuse un nouvel épisode du magazine J'irai dormir chez vous, ce sera vendredi en première partie de soirée, le 65e épisode, la Serbie. Vous nous avez expliqué que c'est un pays que vous ne connaissiez pas. Le choix, il se fait comment ? – D'abord, pas votre curiosité, parce qu'évidemment, vous avez fait beaucoup de pays, mais il y en a plein que vous n'avez pas encore fait. Comment vous les choisissez en priorité ? Et pourquoi celui-là ? – Je dirais que première chose, c'est de ne pas retourner dans un pays dans lequel je suis déjà allé tant que je peux. – Oui. – Et la deuxième chose, c'est l'envie, et puis surtout varier. C'est-à-dire que je vais éviter de faire deux pays d'Europe ou deux pays d'Asie à la suite. – Voilà. – Changer les continents, les endroits. Et ça, c'est très important, parce que moi, il me faut quand même beaucoup d'énergie pour faire ça. On a l'impression que je m'amuse tout le temps. C'est vrai, je m'amuse tout le temps. Mais si j'y vais à contre-cœur, ça ne peut pas marcher. – Et comme à chaque épisode, c'est vrai que vous allez encore bondir de surprise en surprise, quel est le moment qui vous a le plus frappé dans cet épisode ? – Oh là là ! – Il y en a beaucoup, hein ? – Il y en a pas mal. Il y a cette rencontre dans ce village de paysans, on n'a pas réussi à échanger. Après, il y en a un qui parlait un peu anglais, mais qui était assez étonnant. Et puis, il y a cette femme que j'avais rencontrée qui vivait sous la tente. – Ah oui. – Et avec qui j'ai fait 15 kilomètres parce qu'elle marchait. – C'était une marathonienne, c'est incroyable. – Incroyable, incroyable. Elle a des chaussures à talons. – Et cette femme, on la découvrira dans la deuxième partie de l'épisode consacré à la Serbie. Comment vous l'avez rencontrée, cette femme par hasard, dans la rue ? – J'ai vu la tente. Mais tout est comme ça. Le spectacle, les gens qui sont en train de répéter un spectacle des femmes pour justement la libération de la femme, etc. Moi, j'ai juste entendu hurler dans la rue. J'entendais bien que ce n'est pas les gens qui s'engueulaient, mais je me suis dit, j'y vais. J'ai sonné et j'ai dit, j'ai entendu, je me suis dit, il faut que j'y aille. Et la dame qui a dit, intéressant, entrée. – On remarquera que ces féministes n'ont absolument rien contre les hommes, d'ailleurs, parce que vous êtes accueillis à bras ouverts. – Ah, à bras ouverts, oui. – Enfin, je n'ai pas été gardé pour dîner ou dormir. – Non, c'est vrai. – Vous tentez, évidemment, il y a des échecs, on le sait, parce que vous arrivez dans la capitale, évidemment, Belgrade, vous y restez un peu, et très vite, vous partez dans des endroits reculés, comme vous savez si bien le faire, dessus. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières que vous avez rencontrées en Serbie ? – En Serbie ? – Dans ces endroits un peu reculés. – Il y a eu un village dont vous avez parlé au début, il y a eu un village où… – Avec les gens à la terrasse. – Oui, je suis arrivé à la terrasse, c'était quand même un peu… – Enfin, il y avait une table qui était très tendue, une autre qui était plus accueillante, mais je ne sais pas aller plus loin. Et surtout, après, je suis allé, il y avait une espèce de cité, et là, c'était pareil, on me faisait signe de m'en aller, on ne voulait pas me parler. Il y avait les chats qui étaient très sympas, qui venaient me voir. – Les animaux vous aiment bien en général. – Oui, mais en revanche, ça c'est valable dans tous les pays du monde, et en France aussi. Tu n'es pas au bon endroit, au mauvais moment, ça ne se passe pas bien. – Mais comment vous expliquez cette défiance si soudaine, alors que vous avez été généralement très bien accueillie dans le reste du pays ? – De manière globale, oui. – Vous avez réussi à savoir pourquoi il y a une mauvaise ambiance ? La pauvreté ? – Probablement, probablement. Moi, je vous donne plein d'endroits en France où si vous allez faire la même chose que ce que je fais, vous n'allez pas être bien accueillis. Bien sûr. – Et souvent, il y a les conditions dans lesquelles vivent les gens. – Tout à fait. En fait, il n'y a pas vraiment de pays très ceci ou très cela. Il y a toujours, quel que soit le pays, des mauvais endroits. Bon, il est vrai que le Vietnam qui va passer dans 15 jours, ou même pas 10 jours, là, j'ai quand même été extrêmement étonné de voir l'accueil, mais partout, partout. Les gens s'amusent à voir arriver l'étranger, c'est étonnant. – Les gens sont assez adorables au Vietnam, c'est évidemment très connu. Quand vous partez comme ça, vous sortez de Belgrade, vous partez dans ces endroits plus reculés, ce village dont vous parlez et le reste, qu'est-ce qui est préparé, Antoine ? Qu'est-ce qui n'est pas préparé ? – Mais rien. – Vous partez, rien. Est-ce que vous n'avez pas donné un petit itinéraire avant de vous dire je vais aller dans ce sens-là, je vais aller au moins vers l'ouest et puis voir ce que je trouve ? – Le Vietnam. En fait, je suis parti tourner Taïwan. J'ai pris l'avion, je suis arrivé à Taïwan, j'avais mon visage, je restais 15 jours à Taïwan. Puis ils avaient le masque dans les rues, à la campagne, partout. J'ai regardé l'Atlas, je me suis dit, où est-ce que je vais ? Je ne vais pas tourner dans ces conditions. Tiens, le Vietnam, c'est pas loin, je n'ai pas encore fait d'épisode Vietnam. Le lendemain, j'ai repris un avion, je suis allé au Vietnam et j'ai tourné le Vietnam. – Incroyable. – C'est pas préparé. – Là, vous n'avez rien préparé. Vous connaissez très peu de choses sur l'histoire du pays ou bien vous vous documentez un peu ? – Mais non, je m'en fiche. – Rien du tout. – Non, parce que, je vais vous dire pourquoi, c'est un choix. Si j'arrive avec des connaissances, je vais me débrouiller pour les placer. – Oui. – C'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux que les gens du pays soient ce qu'ils sont. Donc, je ne m'enseigne sur rien et eux me parlent de ce dont ils ont envie de me parler. Je ne dirige jamais une interview, moi. Les gens me parlent. Et donc, en général, tu vois ce qui les intéresse à l'époque où tu y vas. – Alors, vous leur parlez aussi, pour un but précis, même si c'est vrai que ce n'est pas une fin en soi, l'idée, c'est de s'inviter à dormir chez l'habitant. Et c'est vrai qu'en Serbie, ce n'a pas été si simple que ça. Comment vous l'expliquez ? – Qu'est-ce qui s'est passé ? – En Serbie, oui, vous avez beaucoup de refus. – Oui, vous avez beaucoup de refus. – En Serbie. – En fait, c'est vrai, mais c'est assez compliqué parce que généralement, vos interlocuteurs, ce sont souvent des interlocutrices. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est quand même compliqué de demander à une femme, notamment ce groupe de femmes qui préparent une danse assez féministe, de leur demander d'aller dormir chez elles à ce moment-là. – Je n'ai pas demandé de dormir, j'ai commencé par dîner. – Oui, on vous voit venir, n'empêche. – Vous le voyez venir, mais pas elle. – Mais vous êtes très un râteau, c'est vrai, encore une fois. – Un râteau, c'est vrai, mais enfin, c'est occupé. C'est un refus élégant, ça. – C'est vrai que les difficultés, elles sont nombreuses. Ça dépend vraiment des pays, de l'habitant. J'imagine qu'au Vietnam, c'est 10 fois plus simple qu'en Serbie. – Oui, mais très honnêtement, je voudrais bien insister là-dessus. La Serbie est un pays qui est vachement sympa. – D'accord. – Oui, oui, j'ai eu un petit endroit qui n'était pas très facile, mais c'est un détail. Non, non, la Serbie, c'est un pays qui est sympa et surtout qui est détendu. – Et les gens sont d'autant plus sympas, d'ailleurs, qu'ils vous ont très souvent offert la boisson locale, alcoolisée, à boire évidemment avec modération, qui s'appelle la rakia. Est-ce que vous diriez que cette boisson est votre amie ou bien votre ennemi aujourd'hui ? – Eh bien, non, c'est ni mon ami, ni mon ennemi. En revanche, je recommande aux gens de regarder le truc parce que je donne une technique pour ne pas le boire sans que ça se voit. – Ça, c'est vrai. – C'est un truc de voyons que j'ai mis au point et que j'avais déjà fait dans l'épisode Kyrgyzstan aussi. – D'accord, c'est-à-dire que comment vous faites ? – Eh bien, comme ils t'amènent un verre d'eau en même temps, tu prends la rakia, puis tu prends le verre d'eau et tu le remets dans le verre d'eau. – D'accord, ok. – Mais moi, sincèrement, Antoine de Maximilie, je vous soupçonne de ne pas avoir forcément recraché. – J'ai goûté, j'ai goûté. – Vous êtes un goûteur, on l'a vu dans l'épisode. – Est-ce que vous faites notamment attention à ça ? On se souvient de cet épisode hallucinant et hallucinosien où vous aviez pris de la drogue, c'était au… – Au Burning Man ? – Voilà, c'est ça, absolument, et où ça avait duré quelques heures quand même, les effets dessus. – Oui, ça a duré, mais moi en plus. – Vous le saviez, vous faites attention, c'est quelque chose que vous essayez de ne pas forcément refaire. On rappelle que la drogue est mauvaise pour la santé, bien sûr. – Alors attends, ce qui s'est passé, Burning Man, c'est un contexte qui n'a rien à voir, où tout est perdu. – Une grande fête dans le désert californien, oui, absolument. – Mais moi, je ne prends rien, c'est-à-dire que j'avais essayé de fumer deux fois dans ma vie, je ne sais pas fumer, donc je ne fume même pas des cigarettes, et là, le gâteau, c'est plus facile à ingérer, et puis comme ça ne me faisait rien, j'ai mangé tout le gâteau. – Qui était un smash cake, en fait, où il y avait… – Là, j'ai vraiment pris quelque chose, et je vous garantis une chose, je ne recommencerai jamais, parce que je n'ai pas du tout été bien, voilà. Donc ce n'est pas pour moi du tout. Et je n'imagine pas que pendant mes voyages, on me glisse des trucs… Les gens que je rencontre sont des gens qui, en général, ne font pas ça. – Oui, a priori. Et si on vous en propose ouvertement, vous y allez… – Non, non, je m'en ai proposé plein de fois, je ne veux pas. Et d'ailleurs, ça m'a parfois empêché d'avoir une séquence avec un vrai contact, parce que je n'ai pas créé le lien. – Mais je ne fais pas, je ne vais pas me forcer non plus. – Vous avez parlé tout à l'heure de cette femme SDF avec qui vous avez partagé une séquence assez longue, d'ailleurs, qui vous a envoyée d'ailleurs au supermarché, qui se trouve à 10 km, vous allez parcourir peut-être 10 km à pied avec cette femme. Il faudrait qu'on revienne là-dessus, parce que c'est vrai que c'était une rencontre assez touchante au début, on sent qu'elle est assez réticente à l'idée de vous parler, et à la fin, on sent une certaine complicité qui s'installe entre vous. Quel souvenir vous gardez de cette femme, plus généralement ? – Je garde que ça aurait été bien que je puisse encore la connaître plus, mais le problème c'est que le lendemain, il fallait que je bouge, et donc ce n'est pas allé plus loin, mais au début, elle m'a dit d'aller me faire foutre. – Oui, c'est exactement ce qu'elle faisait. D'ailleurs, vous gardez contact souvent avec les témoins que vous rencontrez sur place ? – Ah ben, je n'ai pas de numéro de téléphone, je n'ai rien. – Elles n'ont ? – Mais en fait, je donne mes contacts très souvent, j'ai le leur, mais c'est quand même des rencontres fugitives, parce que moi, je n'ai fait que traverser leur vie. Alors que moi, en fait, je les connais beaucoup mieux, parce que j'ai eu le montage derrière, et je revois l'épisode fréquemment. – C'est vrai, mais on vous ouvre quand même la porte, enfin, ils vous ouvrent leur porte quand même, ce n'est pas rien. – Le cœur, parce que ça veut dire que quand tout le monde dort, je pourrais faire ce que je veux. – Absolument. – Et en fait, j'ai quand même eu des gens qui sont venus me voir. – En France ? – Oui, oui, quelques-uns. – Lesquels, par exemple ? – Il y a la Chinoise, avec qui, chez ses parents, on avait fait des petites bouchées vapeurs. – Ah oui ? – Elle est venue avec une copine, un mec de Zanzibar, j'ai revu un mec de… – Et là, c'est eux qui viennent dormir chez vous, du coup. – Oui, il est venu dormir chez moi, c'est le médecin que j'ai rencontré au Nicaragua, qui, en fait, m'a demandé deux, trois tuyaux pour venir faire des compléments d'études en France et qui est toujours à l'hôpital, je crois, à Toulon, il fait des opérations avec heures ouvertes. Et lui, je l'ai rencontré au dispensaire dans le nord du Nicaragua. – Incroyable. – Mais c'est assez exceptionnel, ce n'est pas la majorité des gens. – Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, Antoine, que toutes mes collègues se posent, notamment au bureau, est-ce qu'il vous est arrivé de tomber amoureux, d'avoir un coup de cœur lors de ses voyages ? Est-ce qu'il est arrivé aussi que vous fassiez draguer, dans les voyages ? – Ah ouais ! – Et la dernière question, est-ce qu'il s'est passé des choses sur les voyages ? – Regardez la carrosserie du bonhomme ! – Vous avez les trois questions. – Non, non, j'ai été dragué, mais effectivement… – Ça vous arrivait de partir en étant célibataire, évidemment, donc… – Non, non, mais c'est tout à fait, mais le problème, c'est pas ça, c'est que j'ai été dragué pour des mauvaises raisons. – Ah ! – C'est que j'arrivais d'un pays riche. – D'accord. – Donc c'était moins de l'amour que ce qu'on peut voir. – Ah, vous le sentiez ça, d'accord. – Oui, je le sentais, surtout quand c'est… Pourquoi tu n'épouses pas ma fille ? Elle est jolie, n'est-ce pas ? Donc bon, je sais bien que c'est pas… – En même temps, se balader avec le carnet de chèque dans la poche extérieure, Antoine Demacu, c'est pas très habile. – Oui, ou des bagous en or, mais j'ai pas tout ça. – Et sinon, est-ce que, pour vous dire la vérité, en 20 ans, une fois, il m'est arrivé d'outrepasser ce qu'on voit à la télévision. – Ah ! – Une fois ! – Oui, mais excusez-moi, c'est un score qui est absolument ridicule. – Oui, bien sûr, bien sûr. – C'était dans quel pays ? – Aux Etats-Unis. Et encore parce que je suis resté trois semaines à Los Angeles. – D'accord, oui, donc un peu long. – Donc c'est pas ce qu'on dit un coup d'un soir, voilà, c'est pas ça. – Oui, voilà, c'est ça, d'accord. – Et il y a eu apprivoisement réciproque. Moi, de toute façon… – C'est quelqu'un chez qui vous dormiez ? – Non. – Ah non, d'accord, ok. – Moi, j'aime bien la séduction. – Oui, oui. – Mais attraper comme ça, non. – Attendez, parce que l'idée, c'est quand même d'aller dormir chez des personnes. Ça s'est fait où, cette affaire ? Pardon d'être dans le détail, mais… – C'était à l'hôtel, à mon hôtel. – Ah, à votre hôtel. Et vous êtes resté en contact avec la personne ? – Et je ne vous dirai pas comment c'est passé et tout ça. – Ah non, je vous rappelle jusque-là. – Non, non, parce que les journalistes, on ne sait jamais jusqu'où ils vont aller. – Non, on ne peut pas, on ne peut pas. Et vous êtes resté en contact avec la personne ou pas du tout ? – Oui, on a échangé quelques messages, mais on n'est pas resté en contact plus que ça. – Vous ne vous êtes pas marié avec cette personne ? – Du tout. – Non, ce qui n'est pas le cas des religieux, d'ailleurs, que vous allez croiser en Serbie. Parce que vous avez croisé des religieux aussi, des orthodoxes. – Vachement sympa aussi. – Quels enseignements vous avez tirés de cette rencontre, c'est incroyable. Ils ont l'air tellement ouverts, ces personnes. – Mais ils sont vachement ouverts, c'est vrai. – Oui, mais c'est ce que je disais, en Serbie, les gens sont ouverts. – C'est incroyable. – Réellement. – Et vous, vous avez un rapport particulier avec la religion, puisque vous parlez finalement de religion ? – Oui, je suis très, très, très… j'ai beaucoup de recul. – C'est-à-dire ? – Je ne suis pas plus pour les uns ou pour les autres, je suis loin. – Mais vous, vous n'êtes pas pratiquant, pas croyant ? – Vous êtes athée ou vous croyez quand même à quelque chose ? – Alors, il semblerait que je sois agnostique, c'est-à-dire que je n'exclus pas qu'il y ait quelque chose. – Oui, c'est ça. – Mais pour ce qui est des rites, je n'ai pas tellement suivi de près. – Vous n'êtes pas trop sur les rites religieux et les pratiques. – Mais je suis baptisé. – Vous commencez cet épisode avec une précision, vous vous rappelez que vous voyagez seul avec votre équipement, mais on le sait évidemment, pour quelle raison vous avez décidé d'inaugurer ce voyage avec ce point de détail ? Pourquoi vous précisez à chaque fois que c'est le cas ? Parce qu'on précise que des gens sont au courant de ce que vous faites, ils savent où vous êtes, je sais que vous devez passer quelques appels le temps en temps, pour dire si tout va bien, mais pourquoi vous précisez ça ? – Alors, déjà, ils sont au courant, moi je ne donne pas de nouvelles très souvent. Alors aujourd'hui c'est facile, mais quand j'ai fait l'épisode Vanuatu, je n'ai pas donné de nouvelles à personne, ni à ma famille, ni à la production pendant 15 jours. – D'accord. – Il n'y avait pas de téléphone, ne marchait pas, tout, bon, voilà. Et là, je l'ai fait sur cet épisode-là, parce que je me suis aperçu que, là en fait, il y a 20 ans que j'irais dormir chez vous, ça fait 20 ans que ça passe à la télé, on en est à des milliers de diffusions, et il y a encore des gens qui me demandent combien on est quand on part, des Français. Donc je dis, le message, il n'est pas encore clair, c'est-à-dire que, d'une part, ils pensent que je ne pars pas tout seul, au moins, ou sinon, ça veut dire que le boulot, il est bien fait, et qu'ils n'imaginent pas que ça puisse être fait tout seul. – Par une personne. – Donc voilà, je me suis dit, tiens, je le précise pour celui-là, mais c'est tout. – En même temps, c'est vrai que votre équipement est assez singulier, vous avez plusieurs caméras qui sont accrochées à votre corps, vous avez une caméra également à la main. – Une là, une là, et puis troisième à la main. – Est-ce que ça, ça casse un peu l'authenticité des relations où vous pouvez nouer ? – Oui, j'adore vous dire oui, bien sûr que ça casse. – Un petit peu quand même, parce que… – Bien sûr, bien sûr, et là, je le dis, je le dis, petite pause, et ensuite, je me régale en vous disant, tout ce que vous voyez à la télévision est beaucoup plus cassé, parce que vous avez une équipe de tournage, que les trucs sont préparés, que même que le mec, il est tout seul avec un caméscope, il te regarde comme ça, et il te vise, et que moi, je parle en étant les mains libres et tout. Donc, ça change un peu par rapport à un mec qui n'a rien, mais ça change beaucoup par rapport à une équipe de tournage. – Généralement, vous voyez arriver effectivement avec cet équipement assez imposant, mais très vite, on oublie les caméras en vous parlant. – Tout de suite, c'est très drôle d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai découvert quand j'ai fait les premiers essais, il y a 20 ans, au marché de deux gens à la goutte d'or, c'est que le gars, j'arrive vers lui, il fait… Je lui parle, terminé. – Il a oublié. – Il a oublié. Donc, c'est pour ça que je dis que ça perturbe, mais tellement moins que tout ce qu'on voit à la télé. – C'est clair, merci Antoine de Maxime, vous restez avec nous, c'est notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. – C'est le nom de notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire, l'histoire de faire un petit peu le point, le bilan sur le parcours. Si je vous demande aujourd'hui, Antoine, quel est à date votre meilleur souvenir de carrière, le plus grand souvenir que vous avez gardé de voyage ? Est-ce qu'il y a un truc que vous… – Il n'y en a pas un qui est au-dessus. Parce que traverser l'Inde tout seul pendant trois mois, c'est exceptionnel. Filmer des singes en Amazonie sur des plateformes à 30 mètres de haut alors que c'est de la forêt inondée en bas pendant un mois, c'est exceptionnel. Descendre dans un gouffre de glace dans la calotte glaciaire du Groenland, c'est exceptionnel. Plonger un sous-marin avec l'ifre-mer à 5000 mètres de fond pendant huit heures, c'est exceptionnel. Et la liste, elle est encore longue. Dormir dans un volcan avec un masque à gaz pour aller chercher de la lave, c'est exceptionnel. – Tout ça, je l'ai fait, la plus grande partie avant J'irai dormir chez vous et c'est pour ça que je prépare un petit spectacle que j'espère bien tester à Avignon prochain. – Un spectacle à Avignon. – Oui, mais à l'arrache, à l'arrache. – À l'arrache, oui, comme d'habitude. – Là, tout de suite, c'est J'irai dormir chez vous sur RMC Découverte. – Et les 20 ans de J'irai dormir chez vous également puisque vous allez fêter cet anniversaire, ce cap, cette double décennie. Comment vous allez fêter ça ? Je crois que les téléspectateurs peuvent voter pour la prochaine décennie. – Tout à fait, en ce moment. – Alors, on a le choix entre le Paraguay, le Botswana et la Lettonie. – Tout à fait, bien différent. – Comment on fait pour voter ? – Alors, il faut regarder sur RMC Découverte, il y a un numéro, tiens, 97… 15, 97, 32 peut-être, je ne sais plus. Ils vous le mettront peut-être en bas. Et il faut envoyer des SMS avec des numéros, mais je ne sais pas. – D'accord. – Mais ce n'est pas fini, il y a encore une semaine ou dix jours. – Une semaine ou dix jours et après, vous, vous avez une préférence particulière entre ces trois décennies ? – Non, je n'en sais rien, de toute façon, je vais continuer à bouger. – Vous savez à peu près où ça se trouve, quand même. – Allez, trois, je connais très bien. – Moi, je voterai Botswana, j'ai envie de voir Botswana, en tout cas. – De toute façon, j'espère bien que je ferai un peu tout. – Alors, on a bien compris qu'il y avait plein de grands souvenirs. Est-ce qu'il y a un pire souvenu de votre carrière ? – Vous voulez que j'ai dû lire les pires souvenirs ? – Non, à tous, mais est-ce qu'il y en a un qui ressort ? Ou est-ce que c'est pareil que les bons, au final, il y en a eu beaucoup de mauvais ? – Mais il y en a eu quand même beaucoup de mauvais, des grands moments de peur, comme en Bolivie, je pense que ce n'est pas encore passé sur RMC, mais ça va arriver très vite, où je me suis retrouvé face à une fausse policière qui a essayé de me faire monter dans un taxi, et ça se serait très mal passé pour moi. Je me suis retrouvé au commissariat, il y a eu six chaînes de télé qui sont venues en direct. – D'accord. – Bon, ben voilà, c'est un… – À Saint-Lucy aussi, je crois qu'il y a eu une fusillade à Saint-Lucy. – C'est un roux, on se souvient, dans les caméras. – Et puis, il y a eu les autres trucs qui ne sont pas forcément liés à « J'irai dormir chez vous ». Moi, j'ai fait du reportage de guerre au départ, je travaillais pour CBS News, quand on se faisait tirer dessus, ou quand on est rentré dans un village où toute la population avait été massacrée, hommes, femmes et enfants, et bien ça ne fait pas partie de mes meilleurs souvenirs, évidemment. – Antoine, vous pourriez aussi, pourquoi pas, faire un numéro exceptionnel de « J'irai dormir chez vous » en Ukraine aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pourriez envisager, vous qui avez justement… – Je devais y aller juste avant qu'ils envahissent. J'attendais juste que la météo s'arrange, parce que c'était l'hiver, donc je suis parti en Côte d'Ivoire, et je voulais y aller. Ensuite, je me suis dit, je vais y aller pendant la guerre, parce qu'il y a la majeure partie du pays, tu peux y aller. – Oui, bien sûr. – Mais j'ai peur qu'on m'accuse de faire de l'opportunisme. – De faire du divertissement sur du malheur. – Pourtant, ça pourrait être intéressant de montrer que les gens continuent de vivre comme vous le faites à part l'enfantage dans la guerre. – Oui, j'hésite à le faire, mais ce n'est pas le danger qui m'empêche d'y aller. Ce n'est pas plus dangereux que… – Non, non, il y a des gens qui sont à peu près sûrs en Ukraine, mais vous hésitez pour ça, vous avez peur qu'on vous qualifie d'opportunisme. – En ce moment, il y a un truc, je vais les appeler par leur nom, il y a les casse-couilles, c'est tous ces gens qui s'offusquent de tout ce qu'on peut faire. Quand tu as dit un tout petit truc qui dépasse, parce que tu as mal employé les mots, tu vois, ils n'ont pas de nom et ils n'ont pas de photos, les réseaux, les réseaux sociaux, d'accord. – Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de photos, on ne sait pas comment ils s'appellent, mais c'est les plus haineux. Donc moi, je n'ai pas spécialement envie de me mettre en… – Vous n'avez pas des portes à faux ? – Oui, une porte à faux. Bon, si on m'attaque, je me défendrais, ça c'est sûr. Mais je ne vais pas non plus chercher les ennuis, quoi. – Merci beaucoup Antoine de Maximey, merci d'avoir arrêté. – C'est pas du tout, vous pouvez très bien le dire, il n'y a pas de problème. Merci encore, je rappelle que vous incarnez évidemment un nouveau numéro de J'irai dormir chez vous. C'est un inédit, c'est en Serbie que ça se passe, et c'est vendredi, demain, en prime time sur RMC Découverte. – Oui, on se retrouve ce vendredi. – On se retrouve ce vendredi. – Exactement, avec Vincent Dezania qui lance une nouvelle émission sur la chaîne Gully. – Première émission tirée d'un jeu vidéo américain, on ne vous en dit pas plus, vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Merci de votre fidélité, bonne journée à toutes et à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada